Je m'appelle Ilda Gomes, je suis brésilienne, je suis en France depuis 35 ans et je suis décoratrice d'intérieur ou architecte d'intérieur comme vous préférez. Là on se trouve dans le quartier de Vieux Pilat. C'est un très très vieux quartier du Pilat, il existait avant que le Pilat-sur-Mer soit créé, c'était en début 1900. Ici il n'y avait rien et c'est l'entreprise Gomes qui a fait six petites maisons de location dans ce quartier. Elles ont été faites en 2006, donc depuis 2006 elles étaient vraiment dans leur jus. Elles étaient avec une très vieille décoration, elles n'étaient plus du tout au goût du jour et le groupe Gomes m'a demandé de les refaire et ça a été vraiment un plaisir parce que je les ai refaits. Le thème c'était la nature, les vacances, le calme, l'apaisement et c'est comme ça qu'elles ont été décorées ces maisons. J'ai toujours aimé tout ce qui était très clair, ensoleillé et ça c'est mon moteur. J'aime des maisons où on se sent baigné par la lumière, j'aime la nature et je trouve toujours qu'il faut qu'il y ait des couleurs même si elles sont assez pastelles et pas criardes. Et c'est sympa de faire des maisons, des locations parce qu'on peut tout faire du début jusqu'à la fin. Chaque petit cendrier, chaque petit bibelot, ça va avec le projet, donc c'est très agréable. C'est assez moderne mais toujours ce style un peu assez simple. Parce que c'est aussi des vacances, il faut que ce soit des choses qui durent, qui ne soient pas trop fragiles et qui passent partout dans tous les goûts. De l'osier, du bois, du lin, du coton, toujours des choses naturelles. Alors toutes les maisons elles suivent à peu près le même fil rouge. Donc chaque maison a trois chambres, toujours dans les couleurs pastelles et les couleurs des chambres elles suivent un peu la même couleur des papiers peints du salon. Chaque maison est une déclinaison des mêmes couleurs. Il faut toujours dans une maison avoir des vieilles choses. Ça donne du charme d'avoir des choses un peu anciennes qu'on retape, qu'on refait. Il suffit d'un petit quelque chose de différent. L'esprit bassin, je crois que c'est ça. Il faut qu'il y ait beaucoup de matière naturelle. Et le tour est joué. Il ne faut pas vouloir être prétentieux. Il ne faut pas vouloir... Je trouve que le beau, c'est le simple. ... Abonnez-vous !